elle dit tellement c'est un début de semaine sous le soleil ça fait du bien les enfants sont dehors alors par obligation et sans obligation c'est à dire qu'à la base ils sont partis dehors parce que je nettoyais la maison et vu qu'il faisait beau j'ai dit allé dehors et pour finir ils s'amusent tous les trois dehors donc c'est très bien monsieur là est parti chez le médecin parce qu'il s'est pris un rail dans l'oreille ici au niveau du pavillon à la fin de semaine dernière et là son oreille elle a triplé de volume elle est rouge et carlate donc je lui ai dit écoute il commence à 15 heures vas-y quand ça t'arriveras quasiment en même temps que lui il va te voir il va te demander pourquoi tu es là parce que lui il sait que non il va jamais courir donc s'il nous voit c'est qu'il y a un truc voilà donc on verra bien mais normalement il va le prendre entre deux donc et puis on verra bien ce qu'il va dire et Morgane a été au soutien donc anglais français mat c'est que les trois matières là qu'elle fait en anglais ils ont vu les je suis en train de regarder je vois mon chat attendez regardez il adore son truc il adore cet endroit cet endroit là il est toujours là il est quasiment jamais il ouais donc elle a vu en anglais must mustn't should shouldn't can't can't en français ils ont vu les exercices que les profs ont donné pour les vacances et en maths le prof a revu le théorème de pythagore et c'est ma maman qui les a amenés parce que enfin c'est ma maman qui a amené Morgane et qui est venu chercher les nains parce que moi j'avais rendez-vous chez le kiné à 8h45 et Morgane elle avait soutien à 9h donc je pouvais pas me dédoubler et au final ça va ma mère est venu les rechercher et donc en retournant chez ma mère les rechercher pour revenir ici j'ai repris la marmite de couscous donc ce soir on remange couscous et j'ai vu avec ma kiné on a on a discuté un petit peu je sais pas si je vous en avais déjà parlé que quand je fais du sport selon certaines positions j'ai envie de vomir et en fait en discutant il s'est avéré qu'on se rend compte que ça arrive parce que j'avais pas ça avant de me faire opérer la slive et étant donné que je me suis fait opérer que j'ai eu des complications elle me dit c'est possible que les complications ont un rôle sur les positions que je prends enfin si je prends une position couchée ou alors là où l'estomac il est entre guillemets malmené c'est à dire qu'il n'a pas une position anatomiquement normale c'est à dire statique debout ça peut provoquer des envies de vomir donc il faudrait que j'adapte les exercices il faut savoir les adopter et du coup on a mis en place elle me dit pour que pour que mon corps s'assouplisse et pour essayer de justement réaligner tout mon tout mon squelette elle pratique le pilates et elle propose des cours qu'elle prend sur les séances de kiné donc elle dit si vous voulez là on va faire une séance lundi prochain je crois vers 18 heures quelque chose comme ça elle doit me renvoyer un message elle va me confirmer et du coup elle me prendrait 18 heures et si ça me convient je retourne chez le médecin enfin j'appelle mon médecin qui me donne des une ordonnance pour faire du pilates et du coup j'irai faire du pilates là-bas il faudrait que je lui demande aussi c'est à bas ni après ça va faire trop de choses je devais faire du yoga ce matin j'ai pas pu parce que j'ai dû faire d'abord mon le montage du vlog et après j'ai dû chercher les enfants donc c'était pas possible j'ai dû aussi répondre à un mail donc c'est déjà pas mal là du coup je me suis m'enfantée parce que j'ai terminé nettoyer avec darkrise de cs packat la lecture commune commence cette semaine donc moi je la commence tout doucement aujourd'hui parce que j'en ai envie de toute façon donc on verra bien ce que ça dit voilà voilà sinon ben je suis presque plus malade donc je suis contente je ne tousse plus donc ça c'est magnifique du coup aujourd'hui il n'y a pas de make-up parce que ça a été le branle bas de combat ce matin j'ai pris l'habitude de me maquiller quasiment tout de suite quand je me lève en fait je me lève je vais nettoyer mon visage je fais mes soins du visage je déjeune je brosse mes dents et je me maquille sauf que ce matin ça a été je n'ai pas voulu me maquiller parce que je savais que j'avais faire des exercices avec la kiné donc ça a été nettoyage de peau soins brossage des dents et j'ai même pas mangé enfin voilà voilà le topo d'aujourd'hui et demain demain il y a quoi ah oui demain ça sera matin demain je sais pas si on va au resto ou pas dans mon truc de mon programme de de bouffe j'ai mis resto mais je pense pas on verra ça on verra ça demain et puis Morgane s'est remise un petit peu à la lecture elle a vu Adès et Perséfone au départ je voulais pas parce que je lis Adès et Perséfone de comment elle s'appelle Scarlett Sinclair et dedans il y a un petit peu de sexe mais bon après je me dis enfin elle est déjà bientôt en troisième quoi elle est en fin quatrième on veut bien les protéger de tout mais on peut pas donc tant pis je fais ses propres avis là on verra bien ce que ça donne le je peux le mettre un peu hein ? je peux le mettre un peu à la place bien sûr bien sûr bah t'as pas besoin de te mettre un t-shirt ouais j'espère que ce soutien ça va faire des une remontée c'est compliqué hein c'est compliqué bref bon allez je vais vous laisser je vais continuer un petit peu ma lecture et peut-être après j'irai au jardin ouais pour essayer d'enlever le maximum désherber surtout enlever le plus gros et commencer à passer à la moto binose on va certainement agrandir le jardin donc on verra bien allez tantôt joyeux Saint-Valentin tout le monde qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour la soirée de Valentin ? I don't know vraiment I don't very know je voulais aller au resto mais non je voulais pas mettre celui-ci parce qu'il y en a un qui est sur le point d'être fini bon c'est pas grave je voulais aller au resto mais je ne sais pas si on ira il faut que je vois ça avec un monsieur si je vais au resto les enfants qu'est-ce qu'ils vont manger ? qu'est-ce qui est bon ? attendez bah ils mangent des pâtes on pense un petit peu à nous aussi voilà nous ne sommes pas que des parents nous sommes aussi des amoureux accessoirement parlant voilà sinon bah aujourd'hui ils vont me dire mais c'est pas possible d'être des tueurs la même chose c'est là ouais je sais attendez il faut que je crie un coup ouais donc elle a pris ça deux fois il y a 5 heures mais écoutez c'est juste qu'il ne faut pas que ça traîne trop longtemps dans la nuit parce que je paye des lots c'est pas gratuit voilà voilà aujourd'hui bah ce matin j'ai été toute la matinée chez ma mère j'ai dû faire des papiers pour elle qu'est-ce qui t'arrive toi ? c'est une trace oh merde alors t'as surtout une fameuse moustache et une fameuse barbe il était bon au chocolat chaud il était bon au chocolat chaud ? tu viens montrer ta salle la tronche et en plus j'ai une vraie barbe aussi non ça s'appelle une moustache la barbe c'est en dessous de la bouche la moustache c'est au dessus il va falloir qu'on aille peut-être chez le coiffeur avant de retourner à l'école parce que là t'as un casque on dirait que t'as été dans les mines oui donc j'ai dû faire des papiers pour elle écoutez elle s'est fait pirater son adresse mail il y a de ça deux ans je crois à peu près et donc ça fait qu'on a créé une autre adresse mais on savait pas se reconnecter sur Amazon et tout ça bref du coup nous on laisse Amazon de côté on s'est dit bon il va rien y avoir de plus étant donné que sur le compte Amazon c'était la carte de mon papa décédé depuis 7 ans quand même qui était reliée à ce compte donc c'est tout on s'est dit il pourra rien faire étant donné que la carte n'est plus bonne dans tous les cas et bien figurez-vous que si la personne a su bon voilà tout elle a pas fait de choses extraordinaires mais la personne qui a piraté à mon avis elle a voulu faire un test et elle a acheté un abonnement à 6,99 au mois de septembre qui se fait pércuter tous les mois ma mère elle me dit oui j'ai ça Morgane mets quelque chose sur tes fesses s'il te plaît parce que ça c'est un t-shirt je vais les enlever de tes pyjamas les t-shirts et bien leur mets un truc sur tes fesses on n'a pas besoin de voir ton cul à longueur de journée mais je m'en fiche et donc du coup il a fait un abonnement cette personne je dis il mais je ne sais pas qui a fait un abonnement à 6,99 par mois donc ça fait que tous les mois elle était retirée de 6,99 donc je lui avais dit de faire opposition à ce virement qu'elle n'a pas fait elle a téléphoné à Amazon Amazon lui a dit qu'ils vont lui envoyer un mail elle m'appelle elle me dit ouais j'arrive pas à y aller hier du coup j'y vais je téléphone j'ai écouté vous avez dit c'est bien joli vous envoyez un mail à ma maman sauf que le compte sur lequel il y a des problèmes on n'arrive plus à y avoir accès et on n'en a pas besoin je veux dire voilà et puis là il cherche et tout ça il dit oui mais ça a été fait avec la carte de votre papa bah écoutez à moins qu'il passe commande d'entre les morts je sais pas comment il aurait pu passer commande et bah en fait il s'est avéré que le piratage il a été un peu plus long bon comme on dit 6,90 par mois c'est bon c'est pas non plus la mort c'est sûr que ça fait chier parce que bah ça reste une somme mais c'est pas excessif qu'est-ce que tu veux ? j'ai pas coiffé ? voilà et tu mets quelque chose sur tes lèvres pour qu'elle s'hydrate et arrête de les manger donc résultat on a demandé aussi à ce qu'ils ferment le compte définitivement de Amazon comme ça on n'a plus de soucis et il a fallu qu'on envoie un acte de décès on en parlait tout à l'heure avec ma maman on pensait pas mais vraiment pas avoir de nouveau le besoin de ressortir les actes de décès pour stopper quelque chose quoi c'est assez bref donc faites attention surtout à vos anciens comptes Amazon si vous aviez une ancienne carte c'est ce que je lui ai dit je dis pourtant la carte n'est plus bonne bah écoutez il s'avère que ça fonctionne quand même parfois ça fonctionne donc faites attention surtout avec vos cartes si vous vous êtes fait pirater bah faites tout de suite des démarches pour et puis voilà on en a été pris on sera pas pris deux fois on sera pris qu'une fois et c'est tout quoi je vais t'organiser un petit rendez-vous avec Pompon ce soir je crois ouais bah non je vais négocier laisse moi ça là avec les mains il faut quelque chose de se nourrir mais fais quoi là ton père mon père il est en train de faire les pneus dans les voitures non ça m'étonnerait il y a une voiture devant ? non il n'a plus bon j'ai fait les plus gros des noeuds tu fais le reste mes fesses allez donc ouais ils demandent plein de choses franchement enfin bref à un moment il faut même pas chercher l'administration tout ce qu'ils disent enfin c'est pas grave et du coup je pensais pouvoir m'avancer dans ma lecture et je me suis tâtée à revenir chez moi chercher mes livres enfin mon livre ou mon tricot et au final j'ai dit non j'ai regardé un petit peu pour moi faire l'album de mariage en scrap dont je vous ai parlé que j'allais faire ça c'est mon agenda c'est parce que j'ai eu un rendez-vous donc j'ai regardé un petit peu les idées que je prends à droite et à gauche je pense que je vais suivre un tuto complet de Maric parce que j'ai vu un album qu'elle a fait qui est assez simple qui peut être dans mes cordes et j'ai vu le papier donc maintenant il faut juste que j'achète les embellissements à côté et puis s'il faut je regarderai sur sa boutique je regarderai ce qu'elle vend comme embellissement et puis autant faire marcher les petits commerces embellissement alors ça vient de quel mot ? s'embellir s'embellir embellir ça veut dire quoi ? j'aime embellir embellir qu'est-ce que tu entends dans embellir ? embellir 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 en-be-l-li-re em-be-l-li-re em-be-l-li-re belle embellir, rendre beau hein ? je m'embellis des bijoux Non, on ne s'embellit pas de bijoux, on s'embellit tout du moins déjà. Et un embellissement, du coup. Un embellissement. Non, un embellissement. Étant donné qu'il y a un déterminant devant. Il y a celui qui est un peu fixe. Étant donné qu'il y a un déterminant devant, c'est un nom. Donc un embellissement, c'est un objet pour embellir. C'est compliqué de faire comprendre certains mots en faisant réfléchir. Retrouve-les tous, tes fiches de révision, pour les mettre en place. Et j'espère pour vous, mademoiselle, que votre chambre est nickel-chrome, parce que je monte. Go ! Go ! Donc je pense que je vais faire celui-ci. De toute façon, le papier qu'elle a pris, j'avais vu quasiment le même. Si ce n'est pas le même, même, il y a beaucoup de même, qu'elle a utilisé et que je trouvais très jolie. Sauf que là, ce sera moi qui l'aurai fait. Donc je veux avoir cette satisfaction. Et aussi, pour ma petite nièce qui est née, je voulais faire aussi une boîte, justement, avec une cascade de photos, que eux mettront leur cascade de photos. Donc voilà, ça me fait encore quelques petits achats à faire, mais ce n'est pas grave. C'est pour le mois de mai, donc j'ai encore un peu de temps. Et puis c'est tout. Voilà, ouais, c'est tout. Là, les nains, ils sont partis dehors jusqu'à un moment. Ils sont rentrés, il était 4 heures. Et puis là, ils commencent à rafraîchir. Donc on va les laisser dedans. Je vais aller même prendre la douche de Tiffany. Parce que, parce que, parce que, elle est dégueulasse, elle est crampée. Voilà, et j'ai mon oncle et ma tante qui sont retenus pour un décès, malheureusement. Et je les vois très peu, donc je suis contente de les voir. Enfin. Bref. Donc voilà, un petit peu aujourd'hui. Là, je vais voir pour négocier le restaurant chinois. Il faut, alors là, vous allez avoir, vous avez eu, parce que du coup, vous l'aurez la semaine prochaine, plusieurs vidéos. Je voulais à tout prix faire le Share the Love pour aujourd'hui. Donc le 14 février, dans lesquels je vous partage les vidéos que je regarde. Et je vais vous faire ça, je pense, tous les trimestres. Donc, c'est-à-dire tous les 3 mois. Ouais, je sais, parfois il faut expliquer. La dernière fois, j'ai eu une jeune poupette sur une de mes vidéos. Bon, il y a un petit moment, déjà, qui m'a posé une question sur un mot, pour moi, qui était banal. Et en fait, je me rends compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a des jeunes filles d'un peu plus de l'âge, de Morgane, à peu près, qui me regardent et qui ne comprennent pas tous les mots. Donc, parfois, j'explique. Et donc, je disais quoi, du coup ? Oui, donc, je voulais mettre absolument la Share the Love aujourd'hui. Et je veux absolument vous mettre la pile à lire que je me suis faite pour un challenge de Romance Tessie. Donc, il faut que je la monte aujourd'hui. Comme ça, je vous la mets demain matin à 10h. Et là, vers maintenant, vers maintenant, je vous poste un réel sur des nail art. Donc, voilà, hop, hop, et publication. Ouais, mais non, pas publication tout de suite parce qu'il faut que je rajoute des tags. C'est compliqué, hein, parfois, en terminant. Bon, allez, à tantôt, à tantôt. Hih, j'ai dit. Non, mercredi. C'est même les jours. Je viens de terminer de me préparer. On va bientôt partir. Faut que j'aille démarrer ma voiture. On va bientôt partir. On est Morgane au collège pour son soutien. Je vais aller démarrer ma voiture parce que sinon, elle va galérer. Et moi, je n'aurai pas de visibilité. Hier, avec monsieur, du coup, on est parti au restaurant chinois. Mais un nouveau qui a ouvert à Petite Forêt. Attendez, je vous pose. Il a ouvert à Petite Forêt. Et du coup, c'était bon. Mais franchement, ils n'étaient pas préparés à avoir autant de monde un jour de Saint-Valentin. Alors, oui, je sais que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Mais si ça peut vous permettre d'avoir du temps avec votre moitié, il faut le prendre. J'espère qu'il ne m'a pas pris mes clés, là. C'est trop bon. Parce que là, je n'ai pas les clés de la maison. Vous n'avez pas vu les clés de la maison, Léna ? Non, eux, ils ne voient jamais rien. Ils sont là sur la table, mais ils ne l'ont pas vu. Bref. Donc, oui, ils étaient vraiment très préparés. Et enfin, c'était pas cool, quoi. Le service, franchement, à refaire. Parce que... Comment ? Merde. Oh, je reviens plus sur mes mots. On a pu manger avant de boire. Mais clairement, on crée de soif. Non, franchement, le service était à revoir. Par contre, la bonne chose qui est on fait, c'est que c'était à Saint-Valentin. Alors, ils avaient prévu des roses. Donc, nous, on a eu une rose chacun. Même le ciel, il y a eu une rose. Hop et hop. Voilà. T'es good ? Tu vas te mettre ? Voilà. Il est là, c'est bon. Voilà. Tout gelé. Donc, on a eu une rose chacun. Mais sinon, ça s'est bien passé. Mais par contre, ça aussi, ils continuaient à prendre des gens. Du coup, vous étiez à 10 centimètres d'une autre personne. Dans notre malheur, entre guillemets, on était à côté d'amis qui étaient là, hier après-midi. Donc, ça va, on les connaissait. Donc, c'était moins embêtant. Mais franchement, c'est pas agréable quand c'est comme ça. À refaire sans un jour de Saint-Valentin. Et puis, voilà. Mais sinon, c'était très bon. Il y avait des choses qu'il n'y avait pas dans l'autre, dans lesquelles on va normalement. notamment des diozas qui avaient là et qui n'y a pas de l'autre côté. Il y a pas mal de choses qui diffèrent, notamment la présentation des plats et tout ça. Alors, on a cherché avec monsieur un autre restaurant. Mais étant donné qu'en ce moment, on ne sort plus de trop, on ne s'intéresse plus de trop aux choses. Et du coup, on ne sait pas où se situent les restaurants. Parce que nous, on aime bien changer comme ça de temps en temps. Quand on va avec les enfants, on va toujours dans les trucs de ce style, entre guillemets, flunch. Flunch, oui, entre guillemets. Donc, tout ce qui est... Nous, on a un Sinatelia. Sinetalia, je ne sais plus. C'est un flunch italien. Donc, vous avez pâtes, pizzas et tout ça. Vous avez aussi, du coup, les restaurants chinois comme ça, en libre-service. Donc, il y en a 4-5 par ici. On a aussi un flunch. Qu'est-ce qu'on a encore qui fait office ? Un crocodile. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment des trucs dans lesquels on peut aller avec les enfants étant donné qu'ils peuvent se servir sur le buffet de ce qu'ils veulent. Mais un vrai restaurant, on n'a pas... Enfin, on a cherché, mais trop tard. Donc, ça fait qu'il n'y avait plus de place. On a voulu aller au Bonavie à Valenciennes pour manger de la bonne viande. Parce que mon mari aime bien manger de la viande, mais de la bonne viande, quoi. Dans un restaurant, tu manges un morceau que tu n'as pas l'habitude de manger. Et pas de place avant 22h30, quoi. Non, ce n'était pas possible. En plus de ça, il travaille aujourd'hui. Et il n'était pas très bien à cause de son oreille. Parce que, du coup, il y a son oreille vraiment enflammée. En fait, pour rigoler, je l'appelle simplée parce que ça lui fait vraiment une oreille incroyable, quoi. On dirait une parabole, le truc. Mais, enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Un petit peu la soirée d'hier. Et puis, c'est tout. Ouais, et puis, c'est tout. Aujourd'hui, vous aurez une vidéo sur la romaine Tessie. Je crois que je vous l'ai dit hier. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis. Elle termine de charger. Là, il reste deux minutes. Et voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bon, allez, je vous laisse parce qu'on va démarrer d'ici cinq minutes. Donc, il faut que j'aille terminer de me mettre mon parfum. Ouais. De me mettre du déo. Parfum, il est mis, le déo, il n'est pas mis. Et oui, je me suis rendue compte que je n'avais plus de vêtements clean. Quand je dis clean, c'est des vêtements sans tâches, sans trous. C'est quoi ça ? Les ou. J'ai regardé mon mari, je dis, il faut que je repasse ma garde-robe. Il me dit, ben, pourquoi ? Il y a 40, on s'en va dans cinq minutes. Il me dit, ben, pourquoi ? Je dis, pourquoi ? Je dis, quand j'ai un maillot, soit il y a une tâche, vous savez, les tâches noires, là, que vous allez beau frotter et tout ça, en fait, c'est du assouplissant qui a coulé dessus et que du coup, ça fait une tâche que vous n'allez pas avoir. Donc, soit il y a des tâches comme ça, soit il y a des tâches de graisse que je n'ai pas sûr avoir, soit il y a des mini trous, c'est limite. C'est limite, tout simplement mesure. Donc, il faut à tout prix que je refasse. Et les pulls, c'est pareil, quoi. Il y en a, ils sont, leurs couleurs, elles sont passées, ils sont tellement boulochées. Moi, je les use, les vêtements. J'en achète pas 50 millions, donc beaucoup, je les use. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser et on se retrouve plus tard. Voilà, je vous reprends. Nous sommes à la fin de journée de ce mercredi qui fut bien mouvementé. J'ai mis la télé. Ouais, je vais voir ça. Regardez ça. Ça, c'est exceptionnel. Il faut que je vous montre. Et c'est obligé. C'est exceptionnel. Regardez, regardez. Ah, c'est topiop. C'est rangé. Il n'y a rien qui traîne. Même sur la table, il n'y a que mon sac à main. Ma cuisine. Ma cuisine, ce n'est pas encore nickel nickel. Parce que, voilà, ça, c'est monsieur. Ça, c'est arrangé parce que ça va à la cave. Mais sinon, franchement, 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 magnifique. Demain, c'est fini. Même, je dirai, dans deux heures. Je suis en train de regarder une famille, les familles XXL. J'aime bien. Et je vais voler une idée d'une dame pour le linge. Parce que j'ai encore pété une durite aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis rentrée dans la salle de bain, c'était un tabu de linge. Je ne voyais plus le carrelage. La salle de bain, elle est dégueulasse. Donc, demain, ils vont me la laver. J'ai tout pris et j'ai tout jeté par la fenêtre de la salle de bain. Donc, du coup, ça a atterri dans la cour de derrière. Je n'en pouvais plus. J'en ai marre. Quoi que je fasse, c'est toujours la merde. J'en ai ras le cul. Donc, ils ont tout enlevé. Morgane m'a encore parlé comme un chien. Donc, elle s'est faite animée. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils ont le diable au corps. Bref. Du coup, vu que je devais aller renvoyer un phare de voiture à la poste, je suis passée chez ma copine, je suis restée une heure chez elle. J'ai décompressé. Ah ouais, non, je n'en pouvais plus. J'étais casse-pieds. Et puis après, j'ai été chercher à manger. Et à manger, c'est bien. Monsieur, il voulait une cote à l'os. Pour finir, on n'a pas fait une cote à l'os parce qu'il va être tout seul à en manger. Du coup, on a pris des steaks. Donc, je vais faire cuire les steaks. Et j'ai acheté des potatoes. Du coup, on va faire des potatoes et de la salade. Voilà. Je n'ai pas envie de me casser la tête. Et je n'avais pas envie de regarder mon planning de repas, même s'il est fait. Même les drives, je ne l'ai pas fait. J'ai une baisse de motivation par rapport à YouTube. Mais comment dire ? Plus dans le sens pas que j'ai une baisse de motivation pour faire mes vidéos. Mais plus un truc qui me fait dire. Mais j'ai l'impression que je ne prends pas de temps pour moi. Et que je vis YouTube. Je mange YouTube. Je fais tout YouTube. Alors que non, je n'ai pas envie. J'ai envie de pouvoir m'installer. Vous voyez comme là maintenant devant la télé. Et de profiter un petit peu. Donc, je pense que les vlogs vont peut-être diminuer un petit peu de temps, de rythme. À moins que j'ai envie de parler et tout ça. Mais ouais, donc c'est en train de me travailler. Même dans la vision des vidéos. En ce moment, je n'ai pas énormément envie de regarder beaucoup de choses. Enfin là, je regarde beaucoup. C'est du scrap parce que je dois faire un projet. Mais sinon, enfin voilà quoi. C'est plus... Je ne sais pas. Il y a un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est un général, c'est par rapport à un global de mon quotidien en ce moment. Là, monsieur est parti chercher un apéro. Donc pour lui, pas pour moi. Moi, je vais juste manger deux, trois chips. Même ça, la perte de poids, elle est en stand-by. Parce que je me suis dégoûtée. Je bois plus d'eau. Donc j'ai diminué le coca. Et du coup, je me bois un peu plus d'eau. Et j'ai repris un kilo. C'est sauté de ma gueule. Bref. Enfin, c'est tous des petits trucs comme ça. Et je suis en train aussi de voir pour... Enfin, je suis en train de voir avec certaines choses, avec ma kiné. Il y a certaines choses que je suis en train de voir. Mais bon, voilà. En fait, c'est un tout. Donc bref. Bref. Et demain, mon mari a une convocation. Donc il doit se présenter. Et puis on ne fait rien de particulier. On voulait manger chez ma maman aujourd'hui. Ramener les steaks et qu'elle fasse les frites et tout. Ma tante l'a invitée à manger. Puis elle m'appelle au dernier moment. Elle me dit, tu peux venir. Seulement, si tu vas chercher pita. Je te donne le ticket resto. Tu vas chercher pita. Donc mon mari me dit, non, ce n'est pas grave. Du coup, il m'a dit demain. Mais j'étais en train de penser que demain, ce n'est même pas la peine. Parce que demain, les steaks seront mangés. Donc voilà. Bref. Là, ils sont en train de refaire leur lit. Parce que j'ai lavé les draps. J'ai profité qu'ils fassent super bon. Ils ont séché. Donc les draps sont propres. Ils sont entre le frais et l'extérieur. Ça sent super bon. Demain, je vais certainement faire les miens. On croise les doigts pour que le temps reste comme ça. Copine, du coup, elle m'a enlevé ma couleur. Je suis revenue au naturel. Et je ferai ça certainement demain. Je vais juste poser une couleur et c'est tout. Et je ne ferai pas de clair parce que je n'aime pas le clair. Donc voilà. Ça ne va pas. Voilà, voilà. Et puis j'ai quelques discussions avec monsieur. On discute un petit peu parce que, ben voilà, il y a des moments, vous savez, dans un couple, vous avez besoin de vous poser et de discuter et pour mettre certaines choses à plat pour voir ce qu'on pourra améliorer. Mais ce n'est pas question qu'on ne s'entend plus, qu'on ne s'aime plus. Mais parfois, on a l'impression que la routine, elle est présente. Même si elle est présente, mais on a l'impression qu'on a peur qu'elle nous... Comment dire ? Que notre couple s'essouffle. Donc du coup, on discute et puis on voit pour mettre des choses aussi nous en place, pour donner un petit peu plus de peps comme ça à notre relation. Et voilà. Voilà, voilà. Un petit peu la pensée du jour. Enfin. Sur ce, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer à regarder ma vidéo tranquillement. Et puis après, j'ai réperçu à les steaks. Allez, bonne soirée à tous. Voilà, séance terminée. Ouais, je sais, je n'ai pas beaucoup transpiré, mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de prendre, de commencer. Et puis après, ça va revenir au fur et à mesure, si je continue à le faire. Le souffle va revenir au fur et à mesure. Je ne vous prends pas pendant mes séances parce que, je vous le redis, je n'aime pas mon corps. Donc voilà, c'est rare que vous me voyez en complet. Vous me voyez en complet quand je fais des vidéos chez Nils, ce qui est très rare. Moi, là, je dois faire une commande. Donc, vous allez certainement me voir parce que j'ai vu une robe que je dois acheter pour le mariage de mon cousin. Donc, ça sera bien. Je suis en train de faire une capture d'écran d'un mail que j'ai reçu pour envoyer à Paypal parce que les messieurs qui nous ont envoyé le produit n'avaient pas stipulé qu'il y avait une pièce ou pas dedans. Et résultat des courses, il n'y a pas la pièce. Mais ils ne veulent pas nous la rembourser contre renvoi. Donc, du coup, on a dû faire appel à Paypal. Heureusement qu'on passe par Paypal parce que Paypal, il est bien gentil à chaque fois de régler tous ces problèmes-là. Je sais que tout le monde n'aime pas Paypal. Mais moi, personnellement, ça me va très bien. Franchement, ça me va très bien. Le peu qu'il y a un souci et que la société ne veut rien savoir, franchement. Eux, ils répondent, ils nous rappellent et tout ça. Donc, franchement, c'était nickel. Merci de ne pas répondre à cet e-mail. OK. Voilà. Enfin, bref. Donc, j'ai fait ça. Monsieur est parti à sa convocation. Morgane est au collège. Il faut que j'aille tout à l'heure chez maman, lui a ramené sa casserole. Et ma fille, elle va encore se faire engueuler parce qu'elle prend mes affaires. Elle ne les range pas. Je suis en train de le voir maintenant. Et puis, j'ai kiné à 11h30. Voilà. Et demain, monsieur a rendez-vous chez son médecin, son gastro à 8h. Il faut que je fasse un message pour le gastro, pour le prévenir. Parce que mon mari ne veut pas dire quand ça ne va pas, quand il y a des trucs qui chiffonnent. Voilà. Mais c'est pour éviter qu'on découvre au dernier moment une trop grosse maladie supplémentaire. Donc, il faut qu'en arrière de son dos. Je suis obligée. C'est comme les enfants. Je suis obligée de faire en arrière de son dos. Aller voir le médecin ou avoir un secrétaire au téléphone pour lui dire qu'il a ça, ça, ça. Et puis, voilà. Parce que sinon, il ne va pas vouloir. Parce que le médecin, il va vouloir discuter en un peu plus approfondi. Et il est d'accord. C'est un homme. Et puis, on part. Voilà. Et puis, c'est tout. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout. Bon, j'aurais pas... Ouais, non. Je ne pense pas que je vous reprendrai. Je ne sais pas. On verra. On verra bien. Parce que l'avenir nous dictera. N'est-ce pas ? Allez, à tantôt. Hello, tout le monde. Ça fait un moment que je ne vous ai pas appris. Bon, je n'avais pas la foi ces derniers temps. Non, je n'avais pas la foi. Je reviens de chez maman. On est dimanche. Alors, jeudi, on a été convoqués chez le commissariat. Enfin, mon mari a été convoqué chez le commissariat. Parce que le monsieur qui nous a cambriolés a porté plainte contre lui. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand mon mari l'a poursuivi dans la rue et qu'il a voulu choper les clés de la voiture. Ouais, ça, c'est une coiffure que ma fille, où elle m'a fait. Et qu'il a voulu choper les clés de la voiture. Il a... En fait, il l'a poursuivi. Donc, il le poursuit pour mise en danger. Il a été porté plainte à la gendarmerie. Et du coup, il a été auditionné pour ça. Mais, ben, résultat des courses, on a dû reporter plainte parce que mon affaire avait... Pardon. Mon affaire avait été classée sans suite parce que la déposition avait mal été prise. Alors, la dame qui nous a reçus a repris la déposition de mon mari. En plus de ça, on a redéposé plainte. Une autre plainte parce que quand mon mari a récupéré les clés de la voiture du jeune homme, il lui a tapé dans le bras. Donc, du coup, il a porté plainte pour coup. C'est la flic qui nous a dit de faire ça. Et ensuite, moi, j'ai été aussi auditionnée. Et franchement, ça m'a replongée dans tout ça. Dans le stress de ce qu'on a eu suite à ça. Dans la psychologie de ce moment-là. Parce que ça n'a pas été une psychologie facile après le cambriolage. Moi, mon mari, il commençait à... Il partait de la maison à 4h du matin. À 4h du matin, je me retrouvais toute seule. Et du coup, je n'étais pas à l'aise dans la maison toute seule avec les enfants en pleine nuit. Donc, voilà, ça m'a replongée dans tout ça. Du coup, je n'étais pas très, très bien. Hier, on est parti se promener. On est passé chez Fanny Flora. Parce qu'il nous fallait des choses pour sa voiture. Et du coup, on a pris notamment ceci pour nourrir les petits oiseaux. Avec des boules de graisse. J'ai repris une raclette comme ça. J'ai pris des bulbes de Glaïol et d'Alia. Je n'ai pas pris grand-chose. J'ai pris ça et j'ai pris quoi encore ? J'ai repris deux sambons. Chipschites, là, comme ça. Ils sont mis en nous, les enfants. Je ne sais plus. Enfin, bref. Donc, ouais, ça va. Je n'ai pas fait grand-chose, clairement. Pas du tout. Donc, enfin, voilà. Voilà un petit peu la semaine qui s'est passée. Mais franchement, le fait de retourner au commissariat, d'être réentendu, c'est assez... C'était pas facile, moralement parlant. Et enfin, il y a d'autres choses qui se sont venues greffer autour. Chose que... Dont je n'ai pas trop envie de discuter autre part qu'avec mon mari. Donc, enfin, voilà. Ça, c'est un tout. Et ce tout a fait que j'étais très fatiguée. Et que... Enfin, voilà quoi. C'était pas... C'était pas la joie, cette semaine, on va dire. C'était pas la meilleure semaine qui puisse exister. Mais bon. Nous entamons demain une nouvelle semaine. On a décidé de reprendre certaines choses en main avec monsieur, avec les enfants. Je vous en parlerai certainement à partir de demain. Donc, vous, vous verrez la semaine prochaine. Mais bon, voilà. Sachez que ça a été très, très dur cette fin de semaine. Et que... Ben... J'y pense encore quand même parfois. Et enfin, même très régulièrement. J'y repense. Et je repense à tout ce qui aurait pu se passer. Et puis, je pense à quand ça va passer au parquet. parce que mon affaire va certainement passer au parquet. Donc, on va être réentendus. On va devoir payer l'avocat. Enfin, voilà. Ça va être encore un tout. Et ce tout-là va encore me ruminer quand ça va être le jour J. Parce que... Ben, voilà. Enfin, bref. Bref. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que cette petite semaine vous aura plu. Voilà, Morganette. Cacahuète. Ils sont partis remettre Augustine dans le poulailler. Parce que c'était en fait. Donc, euh... Voilà. Donc, voilà. On attend une nouvelle semaine. Demain. Voilà, voilà. Merci la grand-mère. Je fais ça. Elle est fatiguée. Elle n'a rien fait. Si, je vais jouer dehors. Dehors, je vais jouer. Mon pauvre petite pichette. Alors, elle a fait la gueularde. Elle a mangé des bonbons. Elle a un fil. Et ça ne l'a pas empêchée de continuer. Elle a un fil qui est parti de son appareil. Du coup, demain aussi, il faudrait que je passe chez le dentiste pour reprendre rendez-vous. Je vais voir demain en sortant du kiné. Pour reprendre rendez-vous. Pour remettre un... Bon, je ne suis déjà pas fait que mon chez le kiné. N'importe quoi. Bon, allez. Je vous laisse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada